bonjour à tous ça faisait un petit moment que M.C.O.B.I n'avait pas fait de vidéo et aujourd'hui on va parler d'un boîtier que nous avons chez nous qui est un très chouette boîtier le quai CO2 Ampel qui comme vous le voyez a déjà des belles dimensions en fait ce serait très bien pour pour mettre un projet et vous voyez qu'il y a de quoi le fixer sortir qui est à l'arrière et alors il a des petits clips pour l'ouvrir sur le côté alors un boîtier c'est très bien pour mettre un projet par contre ce qui manque souvent ce sont des cartes pour pouvoir mettre nos projets dessus et utiliser avec ces boîtiers donc nous nous avons dessiné une carte pour pouvoir aller dans ce boîtier donc voyez il est indiqué ici 10 side up et cette carte s'adapte parfaitement au boîtier ce qui permet ensuite de pouvoir le refaire on va peut-être le mettre dedans donc il y a des emplacements pour les vis donc je n'ai pas encore mis les vis et comme vous pouvez le voir il va parfaitement dedans et il permet encore de clipser et d'éclipser le boîtier ce qui est parfait alors je vais vous présenter un peu la carte parce qu'elle a quand même quelques avantages voilà quand elle est vissée dans le boîtier elle y reste donc ce n'est pas un souci donc il y a déjà la marque qui indique de quel côté doit aller la carte parce que forcément elle est réversie et ce n'est pas un hasard on retrouve dessus les emplacements des vis comme ça vous savez ici où vous le vissez quelles sont les surfaces de la partie de prototypage qui pourrait être au dessus d'une pièce métallique j'ai aussi repris la partie centrale donc voyez vous avez une ouverture donc vous pouvez faire venir les fils par l'intérieur et on retrouve en fait deux points d'alimentation juste ici tout près qui sont GND, VCC, pour avoir une tension maximale qui est normalement ici fixée à 12V alors elle est fixée à 12V parce que nous avons prévu une empreinte pour loulou ici pour mettre un régulateur pour descendre à 5V ou 3.3V en fonction de vos besoins nous avons prévu juste sur le bord une empreinte à 3 points pour mettre un bouton on off pour facilement pouvoir mettre votre projet à l'arrêt à partir du bord du boîtier parce que bon il ne faut quand même pas oublier que c'est qu'un boîtier en PVC donc vous pouvez faire des petites ouvertures dedans nous avons rajouté dessus un bornier d'alimentation donc si vous ne l'alimentez pas par le centre vous pouvez venir par le bornier d'alimentation ou encore mieux si vous avez à disposition et nous le vendons sur le site venir souder un connecteur micro USB dont vous pourrez récupérer derrière les broches plus moins et voir éventuellement data plus data moins donc c'est principalement ce que vous allez retrouver nous avons aussi rajouté un petit connecteur quick donc qui permet d'avoir branché des capteurs externes en I2C si vous le voulez donc en fait vous pouvez arriver à réaliser avec ça toute une série de petits projets Arduno, Micropithon et avec une très belle surface de prototypage sans jamais oublier à un quelconque moment que c'est un projet que vous pourrez facilement extraire alimenter de différentes façons nous avons également repris des borniers d'alimentation ici et là sur le coin nous retrouvons forcément oh excusez moi et là sur le coin nous retrouvons aussi les borniers les signaux SDA-SCL du connecteur quick donc ce sont des composants montés à surface mais avec un peu de flux et un peu d'habitude c'est assez facile à monter donc je crois qu'en fait c'est une assez belle carte pour faire des projets donc on tourne à distribuer avec deux vis de fixation et à partir de là vous allez pouvoir commencer à faire énormément de projets je dirais de type DIY et ce qui est bien c'est que c'est un boîtier translucide ça laisse voir votre projet mais vous pouvez aussi mettre des éléments lumineux dedans donc voilà j'espère que vous allez trouver ça assez intéressant le projet sortira bientôt sur le site à tout bientôt Dominique Sous-titrage Société Radio-Canada